Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo all solde et non solde parce que j'ai pas énormément dépensé au solde donc je me suis dit que j'allais vous montrer donc il y a des produits de beauté il y a un ou deux accessoires je crois et d'autres choses que j'ai acheté qui étaient pas du tout en solde mais j'avais envie de vous montrer tout ça sachant qu'il faut absolument que je range ces produits et je me dis Laura t'as toujours pas tourné ta vidéo donc il va falloir que tu t'excites un petit peu je suis désolée la lumière est encore catastrophique c'est juste un truc de malade c'est peut-être mieux comme ça on verra de toute façon donc c'est parti donc pour commencer je suis allée chez Leclerc et j'y étais en deux fois en fait chez Leclerc tout simplement parce que j'ai réussi à trouver les gels douche donc c'est crème douceur enfin douche crème douceur glacée donc la première fois que je suis allée j'ai trouvé la pistache et la noisette comment vous expliquer on a l'impression qu'on mange de la glace c'est hallucinant donc bien sûr ça ne se mange pas puisque nous sommes sur des gels douche mais c'est que du bonheur franchement la pistache et la noisette c'est vraiment coup de coeur complet moi j'adore c'est que du bonheur Alan en est complètement dingue aussi et j'étais vraiment contente de les trouver mais grosse déception puisque le cassis ils en avaient pas et menthe givrée ils ne l'avaient pas non plus et aujourd'hui nous y sommes retournés et là le bonheur ils avaient le cassis et la menthe givrée donc comment vous expliquer que j'étais juste trop contente donc ça sent vraiment mais comme les glaces enfin c'est en fait on a envie de le manger donc bien évidemment non mais enfin voilà ça sent super bon sur la peau enfin ça embaume toute la pièce toute la salle de bain c'est juste du bonheur donc celui-ci je ne l'ai pas encore testé et celui-ci non plus parce que je les ai acheté aujourd'hui la menthe givrée je pense que je vais la tester mais je la garderai plus pour cet été parce que là il fait trop froid et je pense que ça cet été ça peut vraiment bien relaxer vu qu'on est vraiment sur quelque chose de très très frais et ça sent énormément la menthe de toute façon en même temps c'est de la menthe givrée donc voilà mais voilà donc je suis trop contente j'ai enfin trouvé les 4 nouvelles senteurs de chez Dope ce qui est très rare puisque habituellement il me manque toujours un sur les nouveautés qui sortent donc voilà je suis trop trop contente donc ça c'était la partie non solde je vous montre quand même des produits que je vous ai présenté dans la vidéo juste avant puisque c'était une petite revue sur les produits et les nouveautés Sephora donc je vous remonte les lingettes des maquillantes au charbon que j'ai acheté qui sont vraiment très très bien j'ai également acheté chez Sephora l'exfoliant la crème exfoliante au charbon et j'ai acheté le gommage et le baume pour les lèvres de la même gamme qui est sortie en fait des nouveautés Sephora qui sont vraiment très très bien pour des tout petits prix donc franchement que du bonheur ensuite donc là on va passer côté solde donc j'ai pas acheté beaucoup mais chez Sephora j'ai fait une commande déjà on va falloir la commander dans le fond donc on va commencer par le plus simple donc quand j'y suis allée j'ai trouvé la lotion tonique pour les yeux et le visage que j'avais déjà acheté en petit modèle et donc celle-ci elle était à 6,95 et je l'ai eu à 2,09 euros elle était à moins 70% donc franchement vu que la petite le petit modèle m'avait bien plu là j'ai pris un 200 000 litres pour ce prix enfin pour le prix franchement ça valait le coup et elle est vraiment très très bien hyper fraîche moi j'adore je suis très peu lotion mais j'adore l'utiliser celle-ci et à chaque fois je l'achète quand elle est en solde parce que ça vaut le coup et moi j'aime beaucoup je pense que le mot j'aime je l'ai dit je sais pas combien de fois depuis que la vidéo est faite mais c'est pas grave ensuite j'ai pris également une crème pour le visage donc une crème légère très hydratante de la marque Sephora donc c'est celle-ci le pot il est comme ceci donc je pense que c'est les anciens packagines enfin où ils vont refaire la même mais le packagine il va changer c'est souvent le cas donc moi elle me convient parfaitement et là je change régulièrement pour éviter que ma peau s'habitue de trop et au lieu de 17,95 elle est à 5,39 donc à moins 70% ça valait vraiment le coup et j'étais bête parce que j'en ai acheté qu'une et quand j'y suis retournée je crois deux heures après il n'y en avait plus donc j'ai fait bon pas tant pis hein et ensuite donc sur le site j'ai commandé parce qu'en magasin ils n'en avaient pas mais des maquillants pour les yeux donc j'en ai pris 4 sachant que c'est 6,95 chaque et au total des 4 j'en ai eu pour 8 euros donc ça valait vraiment le coup donc c'est la super gelée démaquillante pour les yeux même les yeux hyper maquillés waterproof ça démaquille super bien c'est hyper pratique avec le flacon pompe et ça moi au niveau des yeux ça ne me fait aucune réaction donc vraiment j'étais trop contente et j'en avais déjà acheté pas mal au dernier solde et je vous l'avais déjà conseillé et là quand j'ai vu qu'elle était encore soldée à 2 euros à 200 millilitres je crois non 125 millilitres et ça dure quand même beaucoup de temps là je pense que j'ai fait mon stock pour l'année donc voilà ensuite c'est tout chez Sephora donc vous voyez je n'ai pas non plus dépensé des mille et des cents ensuite j'ai également alors là c'est chez Etam donc j'en avais pris d'autres mais que j'ai donné du coup allez j'ai pris un démaquille n'importe quoi un gel douche donc celui-ci c'est la bulleuse scrapuleuse donc à la base c'est fruits rouges au lit de centale vanille et patchouli donc on est sur quelque chose d'un peu gourmand mais en même temps assez boisé je vais dire parce que le patchouli est quand même une note assez orientale boisée avec le lit de centale donc ça sent hyper bon enfin franchement ah ouais moi j'adore ça sent ça sent même pas le patchouli concrètement ça sent vraiment plus le fruit rouge et en fait à l'intérieur on voit pas du tout mais vous avez des petits cœurs enfin c'est trop trop mignon donc je pense que j'irai en racheter sachant que chez Etam tous les produits soldés gel douche beurre corporel l'huile l'ONU donc sur les modèles bien sûr qui sont en solde dès que vous en achetez en fait c'est 3 euros chaque article et dès que vous en avez 3 en fait les 3 vous reviennent à 6 euros donc finalement vous en payez 2 et vous en avez un gratuit donc je trouve ça super bien et donc ça je pense que j'ai vraiment cherché parce qu'il est vraiment top du top et moi j'adore de toute façon tout ce qui est gel douche vous l'avez bien compris ensuite je suis allée chez H&M et chez H&M donc j'ai pas pris grand grand chose ah bah chez Etam si j'ai pris également j'avais complètement zappé des boucles d'oreilles donc elles se présentent comme ceci elles sont vraiment trop trop belles et à la base c'était à 9,95 et je les ai eu à moins 70% donc pour vous dire que ça valait vraiment le coup et là tous les bijoux sont à moins 70% donc on peut se faire plaisir j'avais envie de dire il y a le collier qui était comme ça mais finalement je me suis dit non reste raisonnable tu vas prendre que les boucles d'oreilles parce que les boucles d'oreilles j'avais flashé depuis un petit moment dessus donc contente de pouvoir les retrouver encore donc chez H&M j'ai acheté des petites choses donc déjà pour commencer j'ai acheté une paire de boucles d'oreilles donc qui se présentent comme ceci et à la base elles coûtaient 9,99 quand j'y suis allée la première fois elles étaient à 3 euros et là je les ai eu à 1 euro donc là je me suis dit franchement ça vaut le coup elles sont mignonnes comme tout enfin voilà donc ça durera le temps que ça dure et puis voilà j'ai envie de dire c'est pas la fin du monde ensuite donc là j'ai pris du cosmétique chez H&M j'avais déjà testé plein de palettes chez eux pour les yeux qui sont vraiment très très bien mais là en fait c'était en solde et de acheter le troisième m'offrir donc je me suis pris à la base donc ce sont les jumbo pour les yeux donc j'ai pris un vert un peu turquoise il était à 4,99€ et je l'ai eu à 1 euro donc je me suis dit que c'était enfin ça valait le coup et ça valait pas le coup de se priver non plus mais il n'y a pas de couleur donc je ne l'ai pas du tout je vais l'ouvrir et je vais le swatcher avec vous ça va être beaucoup mieux enfin si j'arrive à l'ouvrir parce que j'ai quand même deux mains gauches à la base et ces trucs là j'ai toujours trop de mal à les ouvrir alors que c'est tout simple mais voilà donc tac donc on va le swatcher donc c'est hyper crémeux comme j'aime et il est juste trop trop beau regardez-moi ses reflets donc ouais il est vraiment très très beau on est sur un beau beau turquoise irisé un peu vert ouais j'aime beaucoup donc j'en ai pris un autre qui est un peu marron enfin je pense qu'il est un peu marron vous voyez très très mal et pas de testeur donc c'est un peu galère mais de toute façon pour un euro je me suis dit ça allait me permettre de tester justement ces produits là donc il est comme ceci oh on voit vraiment mal ouais c'est un marron il est plus mat l'autre est tirisé et celui-ci est mat donc c'est pas mal du tout en sachant que moi je suis très marron et très bleu c'est très bien et pour le prix je me suis dit franchement tu te ruines pas Laura et pour finir j'ai pris un rouge à lèvres donc qui était à 9,99€ c'est le strawberry sorbet le 412 donc je vais vous montrer ça donc tac donc pareil il est un euro donc c'est un de ceux-là enfin sur les trois j'en ai eu un gratuit et il est un peu rouge donc c'est vraiment l'effet gloss c'est pas un mat ni quoi que ce soit donc vous voyez il est comme ceci donc c'est pas mal franchement même pour ce printemps-là ça va être très très bien j'en avais vu un autre mais il n'y avait plus il n'était plus soutenu mais il n'y avait plus du tout donc ça va me permettre en même temps de les tester de voir la tenue de pouvoir vous en reparler si oui ou non c'est bien ou si il ne faut pas acheter sachant que moi les palettes enfin vraiment je n'en étais pas été du tout déçue de chez H&M je n'ai pas testé beaucoup beaucoup je dois avoir un un highlighter qui est très très bien aussi mais voilà donc ça je ne l'avais pas du tout testé donc ça va être l'occasion et pour finir je me suis acheté un sac à dos donc tout noir chez Pinky qui était à moins 50% donc je l'ai eu à 12,99€ donc franchement ça vaut le coup et en fait vu qu'on va sur Paris pendant mes vacances on y va une journée je me suis dit qu'un sac à main c'est super chiant donc vu que je vais prendre l'appareil photo je me suis dit allez on va prendre un sac à dos il est super joli hyper pratique franchement il y a de quoi il y a de quoi mettre dedans donc je me suis dit ça sera beaucoup plus pratique qu'un sac et voilà donc sachant qu'il faut toujours faire attention à Paris quoi qu'il arrive qu'on ait un sac à main ou un sac à dos donc voilà pour mes achats soldes et non soldes les filles donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté que ce soit chez Sephora en vêtements si vous avez testé la gamme comment H&M si vous en avez déjà testé ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le dire et de toute façon on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous les filles et je vous dis à bientôt bye 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 bye